Il y a quelques jours encore, je ne savais pas si j'allais pouvoir me tenir devant vous ce soir. Il y a quelques jours encore, je ne savais pas si j'allais pouvoir participer à cette finale. Il y a quelques jours, mon conjoint a été pris de violentes douleurs en plein milieu de la nuit. Au milieu des urgences, examen après examen, tous les spécialistes ont défilé pour essayer de savoir ce que l'on pouvait faire. Après de longues heures passées dans l'angoisse, nous avons enfin su, mais nous n'avons pas pu pour autant agir. Nous avions beau savoir, nous n'avions pas le pouvoir de le soulager. Dans ces moments-là, je vous avoue qu'on réalise des choses très simples. En fait, on peut savoir mille choses et ne rien pouvoir faire, se sentir complètement impuissant. Alors savoir, ce serait dominer et avoir la certitude de ne pas se tromper. Mais finalement, ce qui fait le sel de la vie, est-ce que ce n'est pas justement son caractère incertain ? Finalement, tout savoir ne nous permet pas d'infléchir le cours des choses. Souvenez-vous d'Oedipe. Oedipe consulte l'oracle de Delphes, qui lui dit « Tu vas tuer ton père et te marier avec ta mère ». Sympa le programme de sa vie. Alors forcément, il essaye d'échapper à ce destin, donc il part en exil. En chemin, il est quand même pris d'interrogation. Est-ce que son père est son vrai père ? Dans le doute, mieux vaut ne tuer personne. Et alors qu'il est en pleine réflexion, un char lui grille la priorité. Ça ne lui plaît pas vraiment, il descend pour s'expliquer avec l'homme à question, le ton monte, il s'énerve, ça dégénère, et là, il le tue. Non mais Oedipe, tu savais que tu étais susceptible de tuer ton père, et la première chose que tu fais, c'est tuer le premier vieux que tu rencontres. Vous connaissez la suite ? C'était son père. Et ça ne s'arrête pas là. La première femme qu'il rencontre, alors charmante soit-il, qui a quand même 20 ans de plus que lui. À aucun moment donné, ça lui a mis la puce à l'oreille. Non, il l'épouse. Coucou, c'était maman. En fait, on a beau savoir les choses, on ne peut pas échapper à son destin. Parce que le savoir ne reste qu'une théorie. Alors moi aussi, un jour, j'irai vivre en théorie, là où tout se passe bien. Parce qu'en théorie, Oedipe, il avait les clés de s'en sortir, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Parce que tout savoir, ce n'est pas forcément tout comprendre, et encore moins tout contrôler. Je comprends que certains d'entre vous puissent penser que savoir, ça peut être pouvoir. Mais ce n'est pas pouvoir à tout prix. Le savoir sans la motivation n'a aucun pouvoir. On est tous conscients du réchauffement climatique. On sait qu'on court à la catastrophe. Est-ce qu'on peut pour autant faire quelque chose ? Non. Parce qu'on peut savoir des milliards de choses et ne rien en faire ou mal faire. Et au contraire, on peut savoir très peu et faire beaucoup. Regardez un enfant qui, par définition, ne sait rien, ne comprend rien à la vie. Pourtant, il ose, il y va. Parce qu'il ignore les conséquences. Il ignore que la vie peut blesser. Mark Twain disait, il pensait que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ne pas savoir, c'est une invitation à aller au-delà de ses propres limites. Ne pas savoir, c'est pouvoir. Imaginez qu'avant chacune de vos actions, vous sachiez exactement ce qu'il va se passer. Non mais l'angoisse. Imaginez la vie mortellement ennuyeuse que vous auriez. Mais, je le dis, je le répète, ne pas savoir, c'est encore mieux pouvoir profiter de la vie. Vous avez regardé Game of Thrones ? Imaginez si vous saviez à l'avance que la fin ressemblerait à ça. Est-ce que vous auriez pris autant de plaisir à regarder la série ? Le vrai pouvoir, c'est de profiter de la vie. Et tout savoir, je vous le garantis, ça ne nous rend pas plus heureux. C'est certain. Parce que finalement, quand on sait tout, à quoi bon faire les choses ? Parce qu'il n'y a plus de place pour l'expérimentation. Si là, on nous offrait sur un plateau tous les savoirs de la Terre, je ne sais pas vous, mais moi, j'en voudrais pas. Parce que ma vie ne serait pas plus palpitante. Par exemple, lorsque vous vous mariez, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et pourtant, vous pouvez vous engager pour la vie. Parce que ce qui nous échappe est bon, justement, parce que ça nous échappe. Moi, je n'avais pas besoin de connaître le diagnostic pour être auprès de mon conjoint souffrant. Quand on sait, on anticipe. Mais quand on ne sait pas, on ressent. Pas besoin de connaître l'heure pour apprécier un coucher de soleil ou bien d'être un grand connaisseur devant une œuvre qui vous émerveille. Pas besoin de savoir composer une symphonie pour pouvoir l'apprécier. Et même sans savoir écrire une poésie, les mots peuvent vous toucher. Dans aucun livre, on ne vous apprend à tomber amoureux. Alors, plutôt que d'être de tristes savants, restons des imbéciles heureux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada